Mathis Et on évolue bien avec une défense à 3 du côté du Berscott la tentative et le but de Thibaut Berlinden on en parlait justement ça faisait 11 rencontres qu'il n'avait plus marqué en Challenger Pro League Thibaut Berlinden ça part de cette bonne passe de Constantopoulos et là Berlinden qui a le temps de contrôler, le temps de se retourner et puis d'ajuster Maton qui ne signera pas pour sa première clean sheet ici on se pénalty pour pourquoi pas marquer son 13ème but de la saison Thibaut Baton va-t-il fêter sa prolongation Baton et le but le but du break pour le Berscott et le 13ème but le but de Thibaut Baton cette saison la semaine dernière son option d'achat avait été levé Thibaut Baton et là Torrison n'y a pas de position dehors jeu il est parti tout le monde s'est arrêté C'est du côté du club Next, Torison ! Et voilà ! Le but de Torison pour le 3-0 ! Et oui, ça lui fait du bien évidemment ! On le rappelle, il n'avait plus marqué depuis le 4 décembre. C'était face à Dender. Qu'est-ce qu'a fait la défense ? Magnifique passe ! Énormément de verticalité, on en a cassé des lignes là-dessus. Et là, la défense totalement passive. On voit que William Zimba était en train de lever la main, on reflamait une position de hors-jeu, mais non ! Il n'en met rien à 6 de Valimbek. Quand on vous disait qu'il avait du talent, Valimbek. L'équipe du Burrscut qui se montre très très efficace devant les cages de Maton. Chirurgicales aujourd'hui les Anversois. Weymans dans la surface, attention, ne pas commettre la faute ! Et le but ! Et oui ! Il est là le 4-0 ! Signé Andy Cauchy ! Il était monté en jeu il y a peu. Ça fait 10-15 minutes qu'il est là. Et c'est chose faite aujourd'hui face à cette équipe du Club Next. Il va très certainement empocher les 3 points à la maison. Il se rapprochait tout doucement de cette 3ème place. On le rappelle, en 4 victoires, il revient à 2 points du Club Next. Quelques petites minutes de jeu. Amar Fata attend son premier but dans le football professionnel belge. Le voici peut-être maintenant ! Oui, 1-0 contre un pied parfait pour le joueur suédois. Un but qui va lui faire beaucoup, beaucoup de plaisir. Amar Fata ! Très calmement, il a pris Natche Mira à sa contre-pied. Eh bien, voilà. Et non, ce n'est pas de Belder qui va s'en charger de ce pédale. C'est Mertens pour un 3ème but en 3 rencontres peut-être. On reprend le buteur maison. Pour prendre ses responsabilités. Mertens face à Debussard. C'est arrêté par Debussard. Et puis Van Lanskout va marquer au rebond. Un but partout ! Un but partout ! Eh bien, ça va quand même faire du bien au Tigre qui... Revoyons ça. Alors, bon, Van Lanskout me semble quand même bien entrer dans le rectangle. Lomel n'a pas gagné énormément de matchs à domicile cette saison. Cornel a parti avec Lemoyne de la tête ! C'est goal pour Lomel ! C'est goal pour Lomel qui reprend l'avantage quelques minutes après l'égalisation. But de Laurent Lemoyne. On va revoir d'où part-il. Il gagne son duel face à Van Steenckist. Corner magnifiquement bien travaillé par De Krant. Et superbe tête. Il se libère du marquage de Van Steenckist d'abord. De Krant. Depuis le début des playoffs, on a le sentiment que c'est une tendance pour Deins. Oh, elle est belle ! C'est la balle de match pour Tordarsson. C'est la balle de match pour Tordarsson. Lomel va s'imposer sans doute. 3 buts à 1. Beaucoup, beaucoup plus efficace aujourd'hui que l'équipe des Tigres. On revoit l'effort. Oh, la passe, elle est géniale, Damar Fata. C'est lui qui fait tout, pratiquement dans ce but. Il élimine un adversaire. Talvitier, là, il peut lancer. Neva, non, ce serait bien pour imaginer qu'il plante un petit but. Le jour où il a été fleuri. Oh, la frappe, elle est belle, c'est goal pour Lomel. C'est goal et c'est le jeune Talvitier qui vient de monter, qui marque. Quand je vous parlais, qui cherchait à avoir du temps de jeu pour s'exprimer, le jeune Finlandais. Non, il a son premier but en Jupiler Pro League, enfin en Challenger Pro League. Alors là, les chiffres vont devenir assez sévères pour Dains, qui commence à perdre pied. Anderlecht a supporté le danger sur phase arrêtée. Quelques instants, pour se dire que se pourra faire pareil. Oufran qui a pas mal travaillé, qui va au fond, qui va au fond, c'est 0-1 pour le Lears. Tout le monde a été surpris par la trajectoire de ce ballon. Et personne n'a coupé, visiblement, cette trajectoire. 0-1. Avec ce counter done, alors on va revoir, non, personne n'a touché. Personne n'a touché, le ballon est allé directement au fond. Verkontorin est surpris. Il va peut-être s'en vouloir, de ne pas avoir pu aller chercher ce ballon. Plusieurs Anderlecht pensaient que le gardien allait aller dessus. Évidemment. Un 0-2, ce serait une petite catastrophe pour les Anderlecht. Le corner est donné. Oh, c'est le voilà. Le voilà, le 0-2. Le voilà, le 0-2. Et c'est Mathias Delorge qui marque. C'est Mathias Delorge qui marque. Je me demande si ce n'est pas son tout premier but en Challenger Pro League. Lui qui avait effectué ses débuts lors du tout début des play-offs. 18 minutes de jeu. On va revoir. Non, il n'est pas vraiment marqué Delorge. Il est complètement oublié. Il part dans le dos de la page. Corner bien donné par Scott Jordan. Le but est vide quand il arrive. Personne ne le suit. Tout le monde regarde le ballon. Personne ne se préoccupe. Évidemment, ça rend leur tâche compliquée. Moralement, ce 1-2 aurait fait un bien fou. Mais il n'est pas encore tombé maintenant. Avec Stassin. Le voilà. Le voilà, le but de la réduction de l'écart. Les restés à futur sont toujours dans le match. Il reste 13 minutes. Lucas Stassin. 15e but de la saison pour lui. Là, il a refait parler son instinct de tueur. On revoit ici. Nguan de la sauture de Wills. Et puis, Takedin pique par l'axe. Et il vient nous chercher un assist absolument génial pour Stassin. Absolument génial. 1-2. Macho. Lapage encore. Il cherche la verticalité. Lapage. Temps fort pour les maubes. Takedin. Oh, Takedin. Il y a une fausse occasion à nouveau pour l'RSA à futur. C'est 2-2. C'est 2-2. C'est Lapage. Ils sont en train de reverser complètement. Une situation qui semble bien compromise. L'RSA à futur. 2-2. Oh, ils ont eu le mérite de ne rien lâcher. Et peut-être plus. Amando Lapage. Il a quand même une belle part de responsabilité dans ce but. Dans sa construction. Il n'est pas qu'à la finition. Tout autre visage avec ce coup franc pour Kylian Hazard. Est-ce qu'il va tenter ça directement ? On dirait que oui. Et non. Il envoie ça vers le jour-tour. Et c'est goal. Les Mollembecois qui ouvrent la marque après 6 minutes en deuxième mi-temps. Florian Lejoncourt. C'est la taille des Mollembecois qui finalement payent dans ce duel avec Florian Lejoncourt monté sur ce coup franc. Et il l'était depuis le début du match. Et c'est un super ballon. Mais Beveren est beaucoup trop en retard sur ce ballon donné en première zone. Qui est suffisamment fort. Suffisamment bien frappé. Que pour qu'elle soit à peine touchée par Lejoncourt. Mais là il y a un gros souci de défense. Effleuré. Avec tous les grands Beverenois qui sont là. C'est Rencair qui donne sur la deuxième poteau. La tête de vue Kotic toujours pour remiser. Et là j'ai entendu et c'est goal. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Alors est-ce que Defourny a un peu exprès de laisser passer ce ballon ? Je ne sais pas mais j'ai l'impression qu'il se touche un petit peu. Il ne va plus revenir là-dessus évidemment sans Var. Mais on va le voir. On va le voir ici. Nouvelle phase arrêtée donc Rencair. Vukotic qui remet... Là il ne touche pas ce ballon. Non mais il ne touche pas mais il peut influencer aussi la phase. S'il influence et qu'il est en position hors-jeu. Ça doit être considéré comme hors-jeu. Après ici on ne le voit pas s'il est hors-jeu. Parce que ça gêne du Fourny. On va le revoir. Ici c'est ce premier ballon gagné par Vukotic. Et là il doit quand même l'avoir. Mais c'est parce qu'il y a le pied de Barry pardon. Ou non c'est pas Barry c'est Virst. On n'utilise pas assez cet entre-jeu à mon goût. Et attention à ne pas être pris en contre. Nicolas Rachel face à Anthony Sadin. Rachel et l'arrêt. L'arrêt précieux, très précieux d'Anthony Sadin. Le petit ballon piqué. Oh quel but ! Quel but sublime signé Nicolas Rachel. Ce petit ballon finement joué par-dessus Anthony Sadin. Il a mis suffisamment d'effet. Et la consternation du côté d'Anthony Sadin qui avait pourtant retardé à l'échéance. Il part à la limite du hors-jeu. Le joueur formé au Paris Saint-Germain. L'intervention de Sadin. Et puis là le contrôle. Il se retourne. Et le ballon fouetté. avec suffisamment d'effet. Et ça termine au fond des filets Viretonnet. La douche froide comme ce fut le cas le week-end dernier avec ce but contre son camp de Jonas Vink. Mais quel but de Nicolas Rachel. Un modèle du genre. Un petit bijou. Oh 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 oh